Frères et soeurs bien-aimés, je ne sais pas si vous aimez le mois de novembre. Moi je l'aime particulièrement parce qu'il s'ouvre sur un feu d'artifice. Tous les saints sont glorifiés. Vraiment, je suis épris du mois de novembre et je ne me laisse pas intimider par la tonalité de tristesse qu'il ne manque pas de distiller chaque année. Non sans raison, c'est vrai que parfois on traverserait des pluies de grêle messi-messi. C'est vrai, pour un certain nombre. Le mois de novembre n'évoque que des ciels gris, de la pluie, le froid. On ressort nos grosses doudounes et nos morts. Pour beaucoup, le mois de novembre, surtout, évoquent nos morts ensevelies. Sous des bouquets, des montagnes de chrysanthènes à la couleur jaunâtre. Jaunâtre, je n'ai pas dit jaune, mais bien jaunâtre. Peu heureuse, me semble-t-il. Ou pire encore, à la couleur mauve, qui évoque le voie qui recouvre à l'église, le cercueil de nos chers disparus, comme on aime les appeler pudiquement. Pardon à celui qui ne m'entend pas d'ailleurs, qui a fait ces magnifiques bouquets. Et bien non, frères et sœurs bien-aimés, les morts ne disparaissent pas dans la nuit sombre du néant. Et bien au contraire, ils apparaissent au grand jour de la clarté de Dieu. Ce sont eux, tous, que nous célébrons en cette fête de la Toussaint qui porte bien son nom. Toussaint, tous, les saints. Et sans compter d'ailleurs que si vous coupez ce mot en deux, il devient alors un cri de victoire et d'espérance extraordinaire. Tous, saints, que tous, nous devenions des saints. Quel spectacle ! Et c'est pour ça que j'aime le mois de novembre, il s'ouvre sur un spectacle avec son feu d'artifice. Qu'est-ce que tâque le ciel que cette foule innombrable, que saint Jean a entrevue dans cet extase ? La liturgie, la parole, s'ouvre avec ce spectacle. Saint Jean voit une foule venue de tous les horizons. Ils se tiennent éternellement, donc actuellement vivant, devant la face du Père, de son Fils. Réalions bien-aimées, contemplons ces hommes, ces femmes, ces enfants, dont la diversité éclate de toutes parts. Et les voici tous réunis, enveloppés dans la gloire de Dieu. Et comme il convient, habillés non pas de jeunâtres et de mauves, mais de blancs. Et le blanc, étonnamment, est répété, dit et répété dans l'Apocalypse, un livre qui laisse éclater la lumière du ciel. Alors, à bas le jeunâtre, à bas le mauve, à bas les chrysanthènes, ce n'est plus le moment d'honorer des corps putressibles. La vie éternelle est en chacun de ces êtres glorifiés. Cette vie éternelle brille de mille feux dans ces âmes purifiées, sanctifiées par la grâce du Christ. Ça, c'était une charge contre les chrysanthènes. Mais allons plus loin. Allons jusqu'au bout. Cette joie éternelle, cet état de sainteté que connaissent aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui sont dans la gloire de Dieu, pardonnez-moi de ce qu'il va suivre. Sans préparation psychologique pour vous, je le sais, et bien cet état de sainteté qui est don de Dieu, ils l'ont payé cher. Et j'en veux pour preuve ce fameux vêtement blanc irradié de lumière dont parle l'Apocalypse. Nous allons méditer sur ces vêtements blancs. S'ils sont dans cette blancheur, les saints, c'est parce qu'ils ont lavé dans le sang, et pas n'importe quel sang, dans le sang de l'agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Esprit Saint qui le révèle à travers l'Écriture à saint Jean qui n'a pas été étonné d'entendre cela. Lui qui, avec la toute jeune Église, était déjà témoin de tant de persécutions. Et l'ange lui dit « J'aime le mois de novembre parce que c'est l'ange qui nous parle. » Tu vois tous ces gens qui se tiennent là devant toi. Leurs vêtements sont étincelants de lumière parce qu'ils ont cherché à vivre comme le Christ, parce qu'ils ont voulu devenir son ceci. Et pour eux, ça s'est terminé, ça s'est formidablement bien terminé puisqu'un jour ils ont baigné leurs vêtements dans le sang du Christ en donnant leur propre sang. J'en reviens, l'image est un peu forte, surtout pour un jeudi matin où certains se sont levés peut-être un peu difficilement. On la comprend, cette image. Et pourtant, creusons-la, elle est illogique. Des vêtements blancs, des vêtements devenus blancs en se couvrant de sang. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, la réponse, puisque j'ose le dire, elle coule de source. Quand un corps se vide de son sang, il devient blanc. C'est-à-dire que tous les baptisés que nous sommes actuellement vivants, appelés à la sainteté, nous devons mettre tout notre sang, c'est-à-dire, c'est-à-dire tout notre être en ce que nous accomplissons. Nous devons user nos vies pour l'Évangile. C'est l'Évangile qu'il s'agit de répandre sur toute la surface du globe et chacun selon sa vocation, mais tous en vivant ce que la vie exige de nous, nous donner jusqu'à en devenir blancs. non. Alors ça suffit les grands discours qui prétendent servir l'équilibre humain, qui centrent les êtres sur eux-mêmes. Le monde aujourd'hui nomme cela chercher son bien-être. Il me suffit de penser à tous ces pères et ces mères de famille qui se lèvent si tôt le matin pour préparer les affaires de leurs enfants, leurs petits déjeuners, les habiller, en conduire certains à l'école, ils partent au travail, puis ils viennent les rechercher à midi et ils préparent le repas et ils continuent encore toute la journée avec des soucis et des impondérables en plus qui parfois les fait se coucher jusque tard dans la nuit. J'ai honte devant ces X et ces modèles magnifiques de nos discours qui prêchent l'équilibre, le bien-être personnel, le temps pour soi. C'est ça la sainteté. Ils se sont usés à la tâche. C'est ça la vérité. Et y compris ceux qui sont au fond de leur lit de malades ou de paralysés qui n'ont pas pu mener une action extérieure. Je me rappelle ce cri formidable du pape saint Jean-Paul II. Il leur disait « Frère malade, souvenez-vous que vous êtes fort comme Jésus-Christ en croit. » La sainteté exige qu'on aille loin, le plus loin possible dans le don de nous-mêmes. Alors surtout, n'invoquons pas aucun motif pour trouver des excuses à une éventuelle paresse qui se cacherait derrière une organisation de vie on va l'appeler tranquillou. N'envoquons pas même si cela semble légitime, nos limites voire nos péchés qui nous rendrait inaptes. Vous comprenez vu ce que j'ai fait ce n'est pas possible que je me mette au service de Christ. Que ce soit bien clair frères et sœurs bien aimés nous avons tous 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 été fabriqués de la même argile et cela n'effraira jamais Jésus qui aime à se servir de n'importe quel de ses instruments. Nous sommes faits pour aimer et nous donner. Et c'est d'ailleurs quand je constate la vie des saints qu'une des constantes observables chacun d'eux ils n'arrêtent pas toute la journée de se proclamer pécheurs. Alors certes ils ont tout fait pour endiguer leur médiocrité mais quels que soient les résultats qu'ils ont obtenus ils ont continué inlassablement à se comporter en pauvres serviteurs en marchant sur les routes du monde avec deux appuis la grâce du Christ qu'ils puisaient dans les sacrements comme en marchant ce monde sans le Christ et ses sacrements et puis la Sainte Vierge qui leur assurait comme mère de l'église un refuge j'entends ici la parole si consolante de mon grand ami Georges Bernanos la maison de Dieu est une maison d'hommes et non pas de surhommes alors regardons-les tous ces êtres saints à commencer par les bouts de leurs yeux et ils sont restés de chair et d'eau parfois ils se sont sentis un petit peu trop faibles mais ils ont porté avec eux un trésor et pour le gagner toujours plus ce trésor de la foi de la présence de Dieu en nous et bien ils se sont confessés et ça secoue pour nous les saints se confesse c'est peut-être là d'ailleurs où on s'assure de la garantie de la vie de Dieu en nous qui grandit je me rappelle ce témoignage de Jean-Paul Ier Pape qui un jour avait lu chez la petite Thérèse le courage qu'elle avait eu lorsqu'elle était malade et Jean-Paul Ier lui Pape et avant qu'il ne le soit avec grande peur c'était des hôpitaux et il s'était repris et il l'avait exprimé sinon peut-être même écrit il avait dit réveille-toi tu es prêtre ne fais pas l'idiot l'histoire ne raconte pas s'il a depuis énormément aimé les hôpitaux mais il est allé avec courage malgré la faiblesse qu'il ressentait et bien aujourd'hui frères et sœurs bien aimés en cette magnifique fête de la poussin et j'imagine l'ange du mois de novembre qui nous aide à contempler dans l'apocalypse les saints nous murmurer à l'oreille toi qui es chrétien tu es baptisé réveille-toi ne fais pas l'idiot c'est bien beau d'honorer les saints aujourd'hui de les couvrir de chrysanthèmes mais il faudrait-il encore que tu n'oublies pas de le devenir toi-même envahie de cette lumière de Dieu alors arrête arrête dit l'ange avec ta fausse humilité écoute ce que je vais te dire et dans l'écriture il nous parle repars du Christ seul exemple sois attentif à sa parole retiens-la par coeur surtout pour ne pas parler en fonction de toi mais toujours en fonction de cette parole mets de l'amour partout partout dans tes gestes et surtout dans tes jugements comment pourrais-tu me dit l'ange rendre plus heureux ton mari ta femme tes enfants tes voisins celui que tu crois sur la route celui que tu vas croiser et a croisé déjà en voiture et qui t'a déjà exaspéré ce matin comment pourrais-tu regarder avec plus de considération et même un geste réel de tendresse les personnes à qui tu parles sois patient préfère toujours les personnes à tes petits plaisirs et préfère-les surtout à ton ordinateur que tu déifies à ton portable tu as les yeux fixés dessus préfère-les à ton univers clos qu'ils cessent de te recentrer sur toi-même allez me dit l'ange donne-toi sans compter mords la vie aime-la tant que tu l'as contemple la nature qui ne cesse de se déployer déploie-toi comme elle imite-la la nature n'est jamais inactive et lutte lutte par-dessus de tout contre toutes les formes de pessimisme à l'impossible nous n'est tenu c'est bien ça et bien j'entends quelqu'un lui dire c'est Jean Cocteau je crois qui disait à l'impossible nous sommes tous tenus c'est ce que nous croyons pouvoir y acheter et surtout également dis ce que tu penses dit la vérité quand le bien est menacé un saint planqué n'est pas un saint il parle non pas pour attirer à lui les bonnes grâces d'un monde il parle librement devant Dieu alors ne t'étonne pas toi qui ne comprends pas très bien comment vivent les saints mais tu le deviendras malgré toi tu te laisseras attirer par la lumière de Dieu plus que par toute autre lumière tu découvriras que la sainteté est magnétique les saints c'est ça ont été magnétisés par le Seigneur l'ange me dit et termine c'est ainsi que tu découvriras à toi de baptiser ce vêtement blanc que tu portes et qui s'est blanchi au fur et à mesure que tu te donnais c'est cela le signe d'une vie réussie allez je te laisse dit l'ange les saints c'est leur fête aujourd'hui ils se sont tous attablés dit l'apocalypse ils sont tous autour de la table le Christ notre roi va entrer la reine des saints elle-même va faire son entrée je te laisse parce que c'est une fête qui invite tout le monde tous les saints et ceux qui ont entendu cet appel mais je reviendrai à toi ne t'inquiète pas aime le mois de novembre même s'il est gris et n'oublie pas surtout que les gris en thème en fait au ciel ne sont plus de saison parce qu'au ciel la mort n'existe plus parce qu'au ciel c'est la vie qui triomphe parce qu'au ciel c'est le bonheur qui rayonne sans fin parce qu'au ciel c'est la sainteté qui jubile bonne fête à vous tous les saints du ciel bonne fête à vous tous les saints sur la terre qui accueillent la lumière de Dieu Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada